Et salut à tous c'est Rosgame et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve justement pour tester la nouvelle aventure, enfin du moins une des ailes de l'aventure puisque j'ai déjà testé certains autres. Je me suis dit que ça allait pouvoir faire des vidéos ponctuelles, vidéos un petit peu plus courtes en autre format et bah écoutez en tout cas je vais vous faire découvrir ça. Donc la ligue des explorateurs, aujourd'hui nous allons faire donc la nouvelle aile qui est sortie, donc on va charger ça et je vais vous dire ce que c'est. Donc c'est les villes en ruine aujourd'hui, c'est parti, voyons voir ce que c'est. Je tiens à vous rappeler que je ne l'ai pas testé, attention. C'est tout beau, c'est tout beau. La troisième partie du bâton, la perle des marais, se trouve dans la jungle de Strangleronce. Sir Finlay est sur place, mais j'ai perdu tout contact avec lui. D'accord, et bien il va falloir le récupérer. Donc premier boss. Les nagas ont Finlay, vite, avant qu'il soit dévoré. D'accord, donc c'est le saigneur ondulance avec un pouvoir héroïque, invoque un naga affamé. Alors je ne sais pas ce que c'est un peu, ça lui coûte zéro, donc je pense qu'il va pouvoir le spammer. Au moins on va pouvoir l'utiliser tranquillement. Donc nous on va y aller, c'est parti. Alors je n'ai pas beaucoup de decks, comme vous le connaissez. Si vous me voyez un petit peu jouer sur le centre de temps en temps, live, vous savez que je joue beaucoup. Le match tempo actuellement. Et un deck shaman que j'ai fait moi-même, donc je le trouve sympa aussi. On va jouer avec le match, on va voir si ça passe. De toute manière, si ça ne passe pas, je vous ferai ça avec le shaman. Bref, on change un au fur et à mesure. Re ! Allez, c'est parti. Alors, vous osez envahir la ville en ruine. Donc, je n'ai pas eu de main dégueu pour démarrer, je vais la garder. Alors lui, c'est un pouvoir qui s'active tous les tours. Quand ça tourne comme ça, c'est que tous les tours automatiquement ça s'active. Et ça lui coûte rien. C'est l'heure du dîner. Au menu aujourd'hui, soupe de Merlac. Provocation, Rall d'Agonie. Salutation, mon ami. Vous aideriez un collègue dans le pétrin. Mais bien sûr. Alors, provocation, Rall d'Agonie, libère Sœur Finlay et arrête l'attaque Naga. D'accord. J'imagine qu'il va falloir que je le tue assez vite. On ne va rien faire sur le tour-ci. On va voir ce que ça donne en fait. Ok, ça n'est que un. Donc c'est facilement gérable, on va dire. Hop, on va faire ça. On va garder encore mon sort en stock. D'accord. Ok, il me l'a gardé, donc c'est pas plus mal. Très bien. Donc on va faire ça sur le tour-ci. Et on va utiliser ça là-dessus. En espérant que ça fonctionne bien. Ok, il m'a tué les... Ça va. Ok, mais en fait, d'accord. Tous les tours, il a un attaque de plus. Il va falloir que je le ping à chaque fois avec le match. Du coup, c'est une bonne classe que j'ai pour ce genre de combat. Ça, c'est cool. Mais ça va vachement me ralentir. Ça, c'est beaucoup moins rigolo. Hop, on va faire ça. C'est une guerre, découvre un nouveau pouvoir héroïque de base. Bah non. Bah non, bah non. Du coup, le pouvoir du match, c'est le meilleur. Donne d'autres attaques à votre héros pendant votre tour. Ah ouais, lui aussi, il a un nouveau pouvoir. Je reprends notre héros. Invoque un totem aléatoire. Pourquoi pas le soin bof, bof, bof. Un attaque. On va prendre un totem, allez. C'est parti. Je connais bien le chaman, ça devrait aller. Puis ça fout le board aussi, les totems, c'est cool. Je serai guéri dans un instant. Achever ce naga. Ok, donc, pour pouvoir commencer à faire un petit peu mal, j'aimerais bien avoir de la pioche, en fait. On va invoquer un totem. Parfait. Je ne peux pas le tuer ce tour-ci, on va commencer à lui faire des dégâts. Jusque-là, ça va. On va faire trois points sur celui-ci. Parfait. Et voilà, ça, c'est une très bonne synergie de ces cartes, justement. On reprend un totem. On ne consomme pas nos cartes. En plus, on a un petit tank qui arrive. Ça, c'est cool. Dégal d'essor plus un. Six de... Ça, c'est assez solide, on va falloir faire attention. On va essayer de le tuer. Ok, pas pour cette fois-ci. Pas non plus pour cette fois-ci. Parfait. On lui clean le board, on continue, on pose nos sorts. Ça, c'est bien. Ça, il évitera de faire un gros truc si j'ai amiglié de moi. J'adore les pillages. D'accord. Donc ça, il faut falloir... Ah, j'aurais dû garder mon sort. Tant pis. Ok. Ça, ça risque d'être vachement utile. Alors, on va poser d'abord ça. Vous le voulez ? Je l'ai. Ah, super. C'est super. Attendez. J'hésite, en fait, parce que... Ouais, je prends du contrôle. J'en manque un peu. Avec un peu de chance, je peux lui tuer. Ah ! Pas eu de chance. Parce que là, il va prendre un de plus. Il va prendre deux de plus. Ça commence à devenir un petit peu embêtant, là. Ok, alors. Moi, ce que je propose, c'est que déjà, on va commencer à se protéger un peu, hein. On pourrait aussi poser le Dr. Boom. Ça ne clame pas trop le Dr. Boom. Je vais faire une exactation. Il faut que je le tue maintenant, en fait. On va commencer par celui-ci. Il va passer à 5. Je pourrais toujours le tuer. Ça devrait aller. Ça devrait aller, je pense. Ok, provocation. Ça, ça, c'était pas prévu, ça. Waouh, 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 on s'est calmé. Ok, là, je suis dans le caca. Donc, 6. Parfait, ça. Ça, c'est parfait. Ça arrive exactement au moment où il faut. Donc, 6. Ça dégage. Par contre, est-ce que je passerai pas ça, d'abord ? 6 ici. Hop, hop. Parfait. On en a environ 2. Hop. Parfait. Hop, la petite Boom Boom. 2 de plus 4, c'est nickel. J'en voulais pas plus. Parfait. Et je garde mon Dr. Boom. Ouais, bah, je pense les amis qu'on va... C'est quoi, ça te donne une carte maudite ? Ah, bah, non, je te coupe ton sort. Alors, c'était quoi, ça te sort, par contre ? Tant qu'elle est dans sa main, c'est habitué de pointe dégâts, d'accord. Eh bien, écoutez, on l'a tué. Sans trop, trop morfler non plus. Hop. Hop. Et voilà. Parfait. C'est nickel. Bon, mais écoutez, Seigneur Ondulence, en tout cas, était quand même assez cool, mais pas très compliqué. Vous voyez, j'ai pas fait... Oui, je le ferai. On a gagné aussi 2 énormes crapauds. Roll d'agonie, inflige un point de dégâts à un adversaire aléatoire. Ouais, bof. Et des gorillobos. Hop, 3. Cris de guerre, vous contrôlez un autre mecha. Découvre un autre mecha. Ça, c'est pas mal pour un deck mecha. Il faudra peut-être que je l'ai inclus dans un deck mage mecha. Ça pourrait bien marcher, en tout cas. Bref, en tout cas, le Seigneur Ondulence, c'était cool. On se retrouve très bientôt pour la suite, avec du coup... J'espérais pouvoir éviter l'aileron géant. L'aileron géant. Ah, bien, pour la gloire. Très bien. A très bientôt. Bye bye, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501